bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons vous présenter un programme de boost à l'université toronto au canada donc la date limite de l'inscription déjà c'est le 15 janvier 2024 et la formation est une formation de niveau licence donc premier cycle donc les candidatures sont maintenant ouvertes pour la bourse d'études lister b bison permettant aux étudiants internationaux d'étudier au canada le programme de boost est offert chaque année pour reconnaître les étudiants exceptionnels du monde entier y compris les étudiants internationaux qui étudient dans les écoles secondaires canadiennes il s'agit de la bourse la plus prestigieuse et la plus compétitive de l'université de toronto pour les étudiants internationaux donc comme vous le voyez quelle que soit votre nationalité vous pouvez postuler à ce programme de bourse maintenant quels sont les programmes qui sont disponibles la bourse est valable uniquement à l'université de toronto pour les programmes de premier cycle donc nous allons partager le lien du site officiel avec vous par contre si vous allez sur ce site là vous verrez tous les programmes qui sont disponibles pour le premier cycle donc ici vous avez également les détails sur le programme de bourse et les domaines d'études aussi donc l'université propose environ 700 programmes de premier cycle en sciences humaines et sociales sciences de la vie sciences physiques et mathématiques commerce et gestion informatique ingénierie kinésiologie et éducation physique musique et architectures dont déjà dans ce domaine là vous pouvez postuler pour un programme de bourse donc ces domaines sont très vastes quelle que soit la formation auquel vous inspirez vous pouvez trouver un domaine d'études pour pouvoir postuler maintenant l'université attire des étudiants de 165 pays et régions et compte plus de 500 mille anciens étudiants dans le monde donc c'est c'est une université ouverte à presque tous les étudiants internationaux dont vous avez beaucoup de chances d'être sélectionné donc détails du programme université de toronto c'est l'institution haute domaine d'études programme disponible à l'université de toronto nombre de bourses non spécifié et la durée c'est jusqu'à quatre ans donc groupe cible ouvert aux étudiants internationaux dont tout le monde peut postuler avantage de la bourse d'études listeur b pisson les bourses internationales sont entièrement financées et couvrent les frais de scolarité les livres les documents que vous devez utiliser les frais accessoires et une aide à la résidence complète pendant quatre ans donc voilà programme disponible à l'université de toronto voici la liste de certains programmes de premier cycle à l'université de toronto dont vous avez presque tous les programmes qui sont cités ici et pour le point 33 musique culture et plus encore donc vous allez cliquer ici pour la liste complète donc si vous cliquez sur ça vous aurez la liste des 700 programmes qui sont disponibles qu'on nous a mentionné tantôt ici 700 programmes donc pour avoir ces 700 programmes vous cliquez là et vous avez la liste complète donc quelles sont les conditions d'admissibilité donc éligibilité à la bourse d'études pour être éligible à postuler à cette bourse universitaire vous devez être un étudiant international donc c'est à dire un nom canadien nécessitant un permis d'études dont vous ne devez pas être canadien si vous êtes étudiant voilà étranger un étudiant étranger vous pouvez postuler à ce programme de bourse actuellement en dernière année du secondaire ou avoir obtenu votre diplôme au plus tôt en juin 2023 donc ce qui veut dire que même les jeunes bacheliers ceux qui ont eu leur bac cette année ou autre peuvent postuler à ce programme même si vous êtes à l'université déjà première année ou deuxième année vous pouvez également postuler à ce programme tout en sachant que vous serez obligé de reprendre par une première année d'études généralement donc commencez vos études à l'université de toronto en septembre 2024 les étudiants qui font déjà des études postsecondaires ne peuvent pas être considérés les étudiants qui commencent leur étude en janvier 2024 dans un autre établissement postsecondaire ne peuvent pas être considérés non plus donc voilà les conditions généralement pour postuler à ce programme donc il n'y a pas beaucoup de choses qui ont été citées pour limiter les conditions pour que vous puissiez postuler donc maintenant comment vous pouvez postuler à cette bourse là pour devenir boussier vous devez être nommé par votre école et postuler à des études de premier cycle à l'université de toronto une fois que vous avez été nominé et postulé à l'université de toronto vous recevrez un lien personnalisé et sécurisé vers la demande de bourses internationales par conséquent pour postuler à cette bourse pour étudier au canada les candidats devront un recevoir une nomination de leur école de postuler pour étudier à l'université de toronto pour commencer vos études en 2023 et compléter votre demande d'admission dans les délais appropriés faut noter que vous serez considéré pour la bourse pour votre premier choix de programme à l'université de toronto donc ce qu'on explique ici c'est quoi en voulant postuler pour la demande d'admission vous avez plusieurs programmes que vous pouvez choisir donc pour un programme numéro un vous pouvez choisir un domaine d'études pour un deuxième programme vous choisissez également un autre domaine d'études maintenant si vous choisissez disons que nous irons sur la liste des métiers qui sont là pour votre premier choix par exemple vous avez choisi astronomie et astrophysique c'est ce que vous avez choisi pour votre premier choix pour votre deuxième choix ça a été statistique appliquée vous devez comprendre que si vous bénéficiez de cette boussi elle va s'appliquer uniquement à astronomie et astrophysique donc c'est à votre premier choix que la bourse sera accordée donc dans le choix de vos domaines d'études prenez cela en compte si vous voulez vraiment bénéficier de la bourse donc c'est ce que la phrase là est en train de nous dit faire notez que vous serez considéré pour la bourse pour votre premier choix de programme à l'université de toronto vous pouvez postuler à plusieurs programmes et recevoir l'admission à tous cependant la bourse si elle vous est décenné serait limité à votre premier choix de programme donc vous comprenez au moment où les décisions relatives aux bourses sont prises donc c'est ça donc pour faire vos choix prenez compte de vos priorités pour choisir les domaines d'études donc ne choisissez pas juste au hasard mais tenez compte de ce qui vous tient à coeur le domaine que vous voulez vraiment vous former 3 une fois votre candidature reçue et que vous avez postulé à l'université vous pouvez faire la demande de la bourse d'études dont vous avez le lien qui est également là donc les délais la date limite de nomination des écoles c'est le 30 novembre 2023 la date limite de candidature pour les étudiants c'est le 15 décembre 2023 donc généralement c'est ça donc nous allons mettre le lien de l'université en description en bas d'infos pour vous dont vous pouvez aller sur le lien là pour postuler directement là c'est plus sûr dont nous allons mettre ce lien là en description pour vous pour que vous puissiez appliquer à ce programme donc en ce qui concerne les détails que nous venons de donner sur les conditions d'admissibilité les choix de domaines d'études et tout ça vous aurez tous ces détails là sur le site également donc vous avez admissibilité comment vous devez appliquer la processus de demande donc vous avez tout ça qui sont résumés en des liens ici que vous pouvez cliquer pour avoir les détails voir comment vous devez postuler dans le concours 2024 s'ouvre en septembre 2023 donc actuellement le programme est en cours vous pouvez postuler à ce programme là donc recevez une nomination de votre école vous avez le lien qui est là postuler pour étudier à l'université de toronto vous pouvez cliquer sur là aussi sur les délais appropriés vous cliquez là aussi vous avez les délais donc il ya également les dates limites des bourses qui sont là et avis de fraude ça c'est très important veuille noter que le programme de bourse de l'université de toronto n'interagit pas avec des agences ou des agents pédagogiques afin de recruter des étudiants ou d'offrir des bourses fallait être mis en garde contre tout agent fournissant de fausses acceptations ou exigeant des frais pour des tiers non affiliés les récipiendaires de la bourse ne peuvent être nommés que par leur école secondaire actuelle via notre processus en ligne et la bourse n'est disponible que pour les candidats au diplôme de premier cycle donc si vous avez des questions veuillez nous contacter via l'email vous avez leur compte ici donc pour tous ceux qui ont déjà des questions quelle que soit votre question ce que vous voulez savoir comme détails informations ou autres contacter les via le compte là et vous aurez toutes les réponses donc vous rencontrez également des difficultés dans la processus de demande n'hésitez pas à les contacter donc vous avez également l'avis de confidentialité qui est la ressource pour les conseils d'orientation et les directeurs donc comment nommer un étudiant quand puis-je désigner un étudiant donc pour la nomination par votre école vous avez également les procédures ici comment vous devez faire donc une fois encore on vous notifie ici que nous sommes là pour vous aider les questions concernant la candidature à la bourse peuvent être envoyés à donc c'est encore précisé là vous pouvez envoyer vos questions pour plus d'informations sur l'expérience à l'université de toronto veuille consulter également donc vous avez tous les détails sur ce site là donc n'hésitez pas à les contacter si vous voulez vraiment postuler à ce programme de bourse pour en bénéficier donc voilà l'importante information que nous avons à partager avec vous n'hésitez pas à liker cette vidéo puis de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager massivement les vidéos pour agrandir la communauté donc c'est tout pour aujourd'hui merci de nous avoir suivi prenez soin de vous et à très bientôt